Hey tout le monde, comment allez-vous ? Je suis trop contente aujourd'hui de vous partager quelques conseils pour bien organiser son année 2021. En aucun cas dans cette vidéo vous allez retrouver des astuces pour planifier votre année du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas du tout le but, le but ici ça va vraiment être de mettre en place une organisation qui vous correspond et de construire en fait cette organisation pour qu'elle puisse durer dans le temps et pour qu'elle puisse être la plus efficace possible. Donc pour commencer l'année 2021 de manière sereine, j'avais très envie en fait de vous partager ces quelques conseils. Je vais commencer par vous expliquer comment je vois la nouvelle année. De mon côté je vois le 1er janvier comme un nouveau départ, de nouvelles opportunités mais je ne remets pas non plus tous les compteurs à zéro. Ce que je veux dire par là c'est que toute l'année je m'engage à atteindre certaines choses et à chaque fin de mois je fais un peu le bilan pour essayer en fait de petit à petit y arriver. Et donc le 1er janvier je ne dis pas ça y est je prends certains engagements pour cette nouvelle année, je fais juste le point en fait. Quand vous allez entendre le mot engagement de ma part, c'est une volonté de ne pas dire mes résolutions pour 2021. Pour moi le mot résolution c'est genre le truc que tu prends le 1er janvier mais que tu as déjà oublié au bout de 15 jours et c'est pas ça du tout le but. Moi mon but c'est vraiment de m'engager. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez-vous la nouvelle année et on y va, je commence avec mes conseils. Commençons donc avec les conseils. La première chose ça va être de faire le bilan de 2020. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas regarder vers l'avenir tant qu'on n'a pas fait le point sur le passé. J'ai réalisé, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines d'ici sur ma chaîne YouTube, une fiche bilan de l'année. Donc elle est gratuite et téléchargeable sur mon site internet. Cette fiche elle comprend trois grandes parties qui sont très importantes pour pouvoir mieux avancer. C'est tout d'abord une introspection, vous allez vous analyser vous sur comment ça s'est passé de votre côté, vos ressentis, vos sentiments, les étapes par lesquelles vous êtes passé durant cette année. Ensuite c'est une rétrospective, mais globalement qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année ? Les grands moments, les moments forts, les moments les plus compliqués. Ça c'est la rétrospection et ensuite c'est le bilan globalement. Comment vous avez trouvé cette année ? Est-ce qu'elle a été compliquée ? Est-ce qu'elle a été facile ? Est-ce que ça a été les montagnes russes ? C'est à vous de faire donc ce bilan. Puis évidemment comme vous le savez on termine toujours en bosser et donc à la fin de ce bilan vous essayez de retenir trois choses positives. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de choisir les outils qui vont vous accompagner durant l'année. Donc vraiment ici fin décembre, début janvier réfléchissez à ce que vous avez envie d'utiliser. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux ? Est-ce que vous êtes plutôt team papier ou team numérique ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Est-ce que vous avez besoin de toujours avoir votre agenda sur vous ? Ou est-ce que cela vous importe peu ? Dans les prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne je vous partagerai mes indispensables pour m'organiser moi en 2021. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Est-ce que vous avez besoin de cet agenda ? Si oui est-ce que vous avez plutôt besoin d'un agenda qui est déjà pré-rempli ? Ou vous aimez laisser parler votre créativité ? Quand vous avez des pensées, des idées, est-ce que vous aimez utiliser votre smartphone pour tout y écrire ? Ou alors vous préférez avoir un petit bout de papier sur votre bureau ou sur le coin de votre table de chevet ? Ce sont des tas de questions à se poser en ce début d'année pour vraiment trouver ce qui vous convient le mieux finalement. En parlant d'outils, comme tous les ans, je vous offre un calendrier mensuel. Mois après mois vous allez pouvoir mieux vous organiser. Ils sont téléchargeables encore une fois gratuitement. Ils sont dans la boîte à outils de mon site internet. Donc je vous le remets en lien direct dans cette barre d'informations. Il suffit simplement de s'inscrire sur mon site. Ensuite vous avez un accès illimité à ces calendriers. J'en ai réalisé trois versions cette année et j'ai daté le tout. Avec vos retours c'était très utile d'avoir les dates et de pouvoir mieux organiser ça. Donc j'en ai réalisé trois. Un avec des couleurs et des motifs, un avec des couleurs et un autre très soft. Vous pouvez imprimer autant en couleurs soft que en noir et blanc. Ils passent crème à l'imprimante, je l'ai testé. Il y a vraiment de l'espace pour écrire tout ce dont vous avez besoin. Et j'espère sincèrement que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos dès que vous avez imprimé vos calendriers. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et donc le troisième conseil, une fois que vous avez tous vos outils, une fois que vous avez imprimé ces calendriers, et bien c'est de commencer à mettre les dates importantes sur ce calendrier. Donc moi j'aime bien avoir un calendrier mensuel. Comme ça je le mets sur mon bureau et mois après mois ça me permet d'avoir un certain suivi. Donc je commence par mettre les dates importantes telles que les anniversaires. Ensuite je check les jours fériés de l'année. Parce que ça permet aussi de pouvoir planifier des longs week-ends, quand ça tombe bien, de pouvoir calculer, bon je vais prendre un jour là et j'aurai 6 jours de congé. Comme je suis à temps partiel, moi c'est aussi très avantageux de pouvoir checker ça. Et de pouvoir du coup déjà fixer quelques petites vacances. Cette étape elle est ultra importante parce qu'elle permet du coup de fixer les dates sur son calendrier, et de voir mois après mois comment ça va se passer, qu'est-ce qui tombe quand, et de pouvoir en fait se visualiser son année déjà. Le quatrième conseil que j'ai à vous partager, c'est de construire de nouvelles routines pour cette nouvelle année, de mettre en place de nouvelles habitudes dans votre routine, pour essayer d'adapter votre organisation, trouver les meilleures solutions possibles pour avoir plus de temps pour vous, pour avoir du temps à vos préoccupations, à tout ce que vous aimez simplement, mais tester de nouvelles choses, ne restez pas dans votre routine habituelle, c'est un conseil que j'ai à vous donner, de sortir un peu de tout ce que vous avez déjà construit, pour tenter de nouvelles choses, d'apporter un peu de nouveauté, parce que la nouveauté ça fait du bien dans une routine, ça permet aussi d'évoluer et de voir que votre organisation n'est pas quelque chose de figé, que vous pouvez totalement l'adapter, et si c'est pour votre bien c'est encore mieux. Réveillez vraiment à ce que vous pouvez mettre en place, et essayez au moins, parce que peut-être que ça paraît très compliqué pour le moment, mais essayez petit à petit, et c'est pour cela que j'emploie le mot construire une nouvelle routine, mettre en place de nouvelles habitudes dans votre routine, parce que ce sont des choses qui se font étape par étape. Le cinquième et dernier conseil, c'est vraiment de vous poser pour 2021, qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que je ne veux pas. Ça permet de visualiser son année, et je vous conseille également de réaliser un vision board, j'en réalise tous les uns, et je vous fais une petite vidéo, donc sachez que ça arrive très prochainement, mais si vous voulez voir les anciennes éditions, n'hésitez pas à aller checker, mais donc un vision board, c'est un tableau de visualisation, que vous pouvez avoir sous vos yeux, toute l'année, que vous pouvez mettre par exemple sur votre bureau, comme je le fais, que ça vous booste, et ça vous motive au quotidien. Pour organiser votre année 2021, je vous invite vraiment à essayer d'être le plus réaliste, ou la plus réaliste possible, quand vous prenez des engagements. Il ne faut pas être trop strict, mais il ne faut pas être non plus trop laxiste, et se sous-estimer. Je pense qu'il faut savoir trouver un juste milieu, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme les routines, c'est étape par étape qu'il faut faire les choses. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout organisé, ça ne sert à rien de vouloir l'être du jour au lendemain. Le mieux, c'est vraiment de franchir des capes, de franchir des étapes, pour pouvoir aller vers votre objectif final, sans vous brusquer, sans perdre vos habitudes que vous aviez déjà. Le mieux, c'est clairement de pouvoir adapter votre routine actuelle, et donc vraiment, sincèrement, ne soyez pas trop strict avec vous-même, en ce 1er janvier. Dès le 2 janvier, vouloir faire régime, dès le 2 janvier, vouloir reprendre le sport, dès le 2 janvier, devenir vegan, dès le 2 janvier, si, enfin voilà, il y a plein 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 de choses comme ça, que l'on entend un peu partout. Le mieux, c'est de prendre votre temps, parce qu'on a toute l'année devant nous, qui arrive là, et de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, et pour votre bien-être, c'est le plus important. Évidemment, je m'engage de mon côté à vous apporter encore plein de conseils sur l'organisation durant 2021, n'hésitez pas à commenter pour pouvoir partager autour de ce thème, me dire comment vous avez envie d'organiser votre année, comment vous voyez les choses, c'est toujours ultra intéressant pour moi, et enrichissant, d'avoir une discussion autour des thèmes que j'aborde sur ma chaîne YouTube. Sur mon site 3xw.meriorganis.com, vous allez retrouver dans l'onglet ma boutique, un kit, qui est un kit pour organiser son quotidien. Alors, il arrivera très prochainement, et dans ce kit, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour organiser une année complète, mais c'est à utiliser de façon illimitée. Donc, il n'y aura rien de daté, vous allez avoir des semaines, des to-do list, des agendas mensuels, sans date, et donc, vous allez pouvoir l'utiliser à l'infini. Donc, c'est un investissement, mais que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie, et il y en aura un en couleur, un en noir et blanc. Donc, restez connectés si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon réveillon de nouvel an, et du coup, je vous dis à l'année prochaine. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada